Une forte mobilisation du peuple de Guinée à la levée du corps de Elhaj Ousmane Fatako Balde di Saloua ce jeudi 30 mars 2023 à la grande mosquée Faisal. Tous ceux qui sont venus sur les lieux, personne n'a voulu se faire compter l'événement. La tristesse, l'émotion et les prières pour le défunt ont dominé les visiteurs. Pour la famille du défunt président de la coordination nationale de Foulbé et Halipoulade de Guinée, c'est un baobab qui est tombé. Asiatou Balde est la première petite fille d'Elhaj Ousmane Fatako Balde. Je m'appelle Asiatou Balde, je suis la première petite fille d'Elhaj Ousmane Saloua. Donc au nom de toute la famille, nous remercions tout le monde. C'était un grand homme et un baobab est tombé. Au nom de toute la famille, on remercie toute la Guinée entière. Que pouvons-nous contre la volonté de Dieu ? C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Il a été un père, un grand-père aimant qui aimait toute sa famille. Il fallait juste qu'on l'appelle au téléphone pour lui demander quoi que ce soit. Il était toujours disponible. Donc toute la famille est sous le champ. Mais qu'est-ce qu'on peut ? On n'y peut absolument rien. Juste se remettre, juste prier pour lui, que la terre lui soit légère et que Dieu lui ouvre les portes du paradis. Si Dieu le veut bien, on va essayer de perpétrer ses œuvres. Parce qu'il faut, Inch'Allah, parce qu'il faut que ses œuvres continuent. Il ne faut pas que ses œuvres disparaissent comme ça du tout. Parce que c'est un baobab qui est tombé. En voyant toute cette mobilisation, cela nous indique à quel point qu'il était aimé. À quel point la Guinée tout entière l'aimait. Mais comme vous le savez, devant lui, il n'y avait pas un petit, un homme, un petit, un vieux, ou bien quoi, que tout le monde était égal devant lui. Il était disponible pour tout le monde. C'est pour ça que sa perte a été tragique pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez ? La vie est ainsi faite. Donc au nom de toute la famille, au nom des petits-enfants, au nom de tout le monde, nous vous disons grand merci. Grand merci, grand merci, que Dieu vous paie. Alpha Amadou Baldé, un fils du défunt, a remercié Dieu tout en acceptant sa volonté. Nous commencerons par dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et là, Jusman est décédé. C'est Dieu qui l'avait amené parmi nous. Il l'a rappelé à lui. Il avait plus besoin de lui que nous. Et nous nous remettons à cette décision divine. Nous l'acceptons. Nous prions pour lui. Nous demandons au peuple de Guinée de prier pour lui. Le peuple de Guinée qu'il a aimé, qu'il a choyé, qu'il a accompagné dans ses nombreux combats de cohésion nationale, d'unité nationale, de pardon, de concorde, de foi et de travail pour le développement économique et social. Nous demandons aujourd'hui au peuple de Guinée de prier pour l'ajustement baldeux, de prier pour que la Guinée soit unie, de prier pour qu'il y ait la paix, de prier pour qu'il y ait le développement économique et social. Nous, ces enfants, nous continuerons dans cette œuvre, dans cette voie qu'il a tracée. Il nous a éduqués dans ce domaine. Et Inch'Allah, nous ne faillirons pas, nous ne faillirons pas. Nous allons continuer dans cette lancée. Et Inch'Allah, les défis, nous les réleverons ensemble. Inch'Allah, tout ce qu'il y aura à faire, nous ne ménagerons aucun effort pour que la Guinée soit unie, pour que la Guinée soit prospère. Et qu'ensemble, nous puissions bénéficier des richesses de la Guinée. Et qu'ensemble, nous puissions bénéficier aussi de cette paix, de cette diversité culturelle, linguistique, ethnique. Nous saluons les autorités de la transition, nous les remercions de l'avoir honoré. Nous remercions les chefs religieux, nous remercions les imams, nous remercions l'ensemble de la nation. Et nous ne l'avons pas continué à citer, parce que tout le monde partage cette douleur. Tout le monde est en train de prier pour lui. Nous vous demandons de continuer à prier pour lui. Et Inch'Allah, nous sommes une seule et une unique famille et nous relèverons les défis auxquels nous sommes confrontés. Je vous remercie. La famille vous salue. C'est Alpha Amadou Baldé. Merci. Les autorités du CNRD et du gouvernement étaient venues prendre part à cette rencontre historique pour la Guinée. Le décès de Elhaz Ousmane Fatako Baldé a touché le cœur de Guinéen. Chacun dans la foulée à la grande mosquée Faisal veut témoigner de la valeur de l'homme qui est décédé. Épétuer les bonnes actions qu'il a laissées à sa génération. C'est ce que son fils vient de dire, c'est ce que le CNRD vient de dire, c'est ce que le gouvernement a dit et c'est ce que nous disons. Et remercier les uns et les autres pour leur mobilisation. Ça montre que lorsque nous faisons des choses, que nous croyons que personne n'est au courant, au final les hommes retiennent les bonnes actions que nous faisons. Et c'est très important. Ils doivent perdre pour la Guinée. Ils ne perdent pour toute l'humanité parce qu'un nombre de biens, ces actions touchent tous les hommes qui le sont. Le Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhaz Sekouna Souma, a témoigné de qui était Elhaz Ousmane Fatako Baldé. Le Kuntigi de la Basse-Guinée, Elhaz Sekouna Souma, a témoigné de qui était le CNRD. La Basse-Guinée, Elhaz Sekouna, a témoigné de qui était le CNRD. Le Kuntigi de la Basque-Guinée, Elhaz Sekouna, a témoigné de qui était le CNRD, Le Kuntigi de la Basque-Guinée, Elhaz Sekouna, a témoigné d'arriver au CNRD. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit.